n'a cessé de répéter depuis le début de saison qu'il faisait partie des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur joueur du monde à l'heure où l'on se parle. Parce qu'il fallait le garder. C'est ce que dit Louis Sénriquet. Moi, je pense même que ça vient d'au-dessus. Il travaille au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain voulait garder Mbappé, il a répondu au Paris Saint-Germain. Et c'est la première fois cette saison, parce qu'il faut le dire que Louis Sénriquet sort Kylian Mbappé. Alors, est-ce qu'il a toujours été dans ce cadre d'être un intouchable ? Non, parce que souvenez-vous, on a regardé le nombre de fois. Il est sorti en cours d'un match hors blessure. Saison 2020-2021, il est sorti 17 fois. Mais parce qu'à l'époque, il y a Neymar qui est lui l'intouchable de cette équipe. Et puis après, vous voyez que son temps de sortie, le nombre de fois où il sort va se réduire. Et entre les six fois de la saison dernière et les sept fois-ci, il s'est passé novembre, décembre, janvier, quasiment un an et demi où il n'était plus sorti par son prédécesseur, qui était Christophe Galtier, en novembre dernier. Et donc Louis Sénriquet qui l'a sorti pour la première fois là, avec le PSG. Charlotte, on va vous entendre évidemment là-dessus, parce que c'est vrai que, pour avoir parlé à pas mal de supporters du PSG depuis ce matin, c'était un peu le sujet qui les intéressait finalement, vu qu'il y a beaucoup d'avance, comme le disait Ludo. Finalement, certains se disaient « Bah ouais, on va le traiter normalement, tant qu'il est parfait en Ligue des Champions ». C'est un joint à ce que vous disiez carrément. Est-ce que vous, ça vous a choqué, surprise ou finalement, c'est un joueur comme un autre, il n'y a pas de raison ? Parce que il ne faut pas avoir la mémoire courte. Sur ce plateau, on disait « De toute façon, quoi qu'il arrive, il jouera tout le temps, il jouera tout le temps, il jouera tout le temps. » Ce n'est plus le cas. Oui, parce que c'est qui Mbappé. Et moi, je trouve que Enrique, il prépare la saison prochaine. Là, il a envie de montrer que l'institution est plus forte. Et je vais rajouter un truc. À partir du moment où tu sens que Mbappé, tu le concernes moins, tu ne le mets pas vice-capitaine, en fait. C'est vrai, tu as raison. Tu mets Danilo. Oui, mais justement, il est en train de dire qu'il le met vice-capitaine, mais que sur ce match-là, il n'a pas trouvé bon. Oui, mais ce qui me pose un problème, c'est qu'il y avait plein d'autres matchs où Mbappé, il n'était pas bon. Il ne défendait pas. Il avait des attitudes négatives. Pour un vice-capitaine, c'était catastrophique. Et là, il dit en conférence de presse, c'est pour montrer qu'il faut jouer sans Mbappé, etc. Pour préparer. Donc, c'est tout ça. Sa communication n'est pas bonne. À Enrique, on le sait depuis qu'il est arrivé. Ses choix sont des fois injustes. Mais là, je ne comprends pas du tout sa météatisation. Si c'est pour montrer que c'est Louis-Saint-Henri C'est pour montrer que c'est lui le patron. Mais bien sûr, c'est pour ça que je ne comprends pas. Le faire sortir, s'il n'est pas bon, s'il ne défend pas. Il a des patrons, en fait. Il a des patrons qui devaient re-signer Mbappé. Donc, il est obligé de le faire jouer et de ne pas le vexter. Voilà, il était obligé de le faire jouer. Maintenant qu'il a décidé de partir, maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Il n'a plus cette question. C'est-à-dire que s'il avait eu cette garantie-là que Mbappé s'en allait quoi qu'il arrive dès septembre, il l'aurait managé autrement ? Évidemment, oui. Il aurait pu le faire sortir. C'est quand même un gros manque de conviction. Quand tu es Louis-Saint-Henri et que tu as autant de certitude et que tu veux imposer un jeu de possession qui est totalement en contradiction avec ton effectif. Ça veut dire que tu as un caractère hyper trempé. Quand je suis arrivé au milieu de la série, Antio Lati m'a dit qu'on joue comme ça. Enfin, non, c'est Boris Koenig qui veut qu'on joue comme ça. Donc, voilà, il a un patron. Oui, mais là où Charles t'a raison. Avant, il ne pouvait pas sortir. Ça veut dire qu'il faut être quand même aminé avec la politique sportive du club. Avant, quand il n'était pas bon, ça n'avait pas d'intérêt de le sortir. Ah, maintenant, c'est un intérêt. Ah, maintenant, tu ne le vexes plus. Mais Vicache, là où c'est incohérent. Hier, il dit qu'on doit se préparer à jouer sans lui. En gros, il va partir. Il faut que je me réadapte. Pourquoi tu lui laisses le brassard ? Non, à jouer sans lui dès à présent. Pourquoi tu lui laisses le brassard ? C'est incohérent. Si le projet du club n'est plus avec lui l'année prochaine, retire lui le brassard. Il peut sortir le vice-capitaine. Marc-Quinion, s'il est remplacé. Non, parce que l'année prochaine, il ne le sera plus. Il l'est peut-être à l'heure actuelle. Donc, il lui dit... Oui, il est encore joueur du PSG aussi. Il lui dit, on l'est. Sauf que maintenant, si moi, j'estime que tu n'es pas au niveau de la match, tout sort. Et ça n'existe zèle, Greg. Parce qu'aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du PSG, de la Ligue 1 et probablement du monde aujourd'hui. Quel est l'intérêt de sortir un joueur que vous avez dans votre effectif qui a encore ce qu'on croit ? Quand tu perds un zéro à deux. Alors, quel était l'intérêt de mettre Béraldo titulaire et pas Lucas Hernandez contre la Real Sociedad alors qu'il n'est pas à l'air gauche qu'il a 30 matchs dans sa carrière ? Quel était l'intérêt ? C'est vous, Sénérique, les gars ? Je ne dis pas dans l'esprit de Louis Sénérique. Vous voulez mettre qui ? Non. Il y a des choses. À gauche. Lucas Hernandez. Sur l'histoire avec Hernandez, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui nous échappe, là. Mais là, on maîtrise. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on n'est pas en train, et c'est tant mieux parce que ça fait vivre l'émission, de comprendre, finalement, que Lucas-Sénérique, quand il nous dit il y a 20 joueurs, ils joueront comme je le veux, maintenant qu'il est libéré de la pression Bappé à faire re-signer, il va le manager comme un autre joueur. C'est trop facile de le faire maintenant. Mais ce n'est pas comme un autre joueur. C'est trop facile de le faire maintenant. Mais ça ne peut pas arriver avant. C'est trop facile de le faire maintenant. C'est avant qu'il faut le faire. C'est avant qu'il ne veut pas. C'est avant. Regardez ce que disait Pochettino. Il dit au PSG, je ne peux pas mettre mes convictions. Moi, si je suis les autres joueurs, un coach qui veut montrer vraiment qu'il en a et qu'il a vraiment la main sur le groupe, il le fait quand ce n'est pas dans cette situation-là. Maintenant que c'est cette situation-là, franchement, je suis dans le groupe. Je me dis, le coach, c'est un rigolo. Le coach, il fait ça maintenant parce que maintenant qu'il a drôle. C'est un rigolo. Il ne l'a jamais fait avant. Pourquoi il le fait maintenant ? À aucun moment, il ne veut montrer qu'il est le plus fort. C'est de l'ego. Il veut gagner des matchs et à partir de maintenant, il va essayer de gagner à sa manière. Il a plus de chances de les gagner sans Mbappé qui a mis 23 buts. Peut-être pas. Pour cet épisode où, appelons-le comme vous voulez, l'Espagne n'en a pas perdu une seule miette comme vous pouvez vous en douter. Le quotidien sportif Marca consacre une pleine page au remplacement de Mbappé. La pique du Paris Saint-Germain avec le remplacement de Mbappé titre Le Journal. Un remplacement surprenant toujours selon Marca qui a aussi repris les propos de Luis Enrique. Tôt ou tard, il faudra apprendre à jouer sans Mbappé. L'Espagne aux aguets, l'Espagne qui attend Kylian Mbappé de pied ferme. Regardez ces écharpes que l'on pouvait trouver devant le Santiago Bernabéu hier avant Real Madrid-Séville. Des écharpes à l'effigie de Kylian Mbappé. On est plutôt optimiste du côté du Real. Les joueurs madrilènes le sont eux-mêmes. Selon les informations de Fabrizio Romano, journaliste spécialiste mercato, dans le vestiaire, les joueurs du Real Madrid ne parlent que de ça quasiment tous les jours de Kylian Mbappé. Et puis, il y a eu aussi ce large sourire de Lucas Vasquez interrogé sur la possible venue de Kylian Mbappé après le match du Real qui n'est pas passé inaperçu. Pourquoi ils ont prêté Charlie Simons ? Pourquoi le PSG a prêté Charlie Simons, les amis ? Lorsqu'on voit les lacunes actuelles que le milieu du PSG a, on se pose la question pourquoi le PSG a fait partie ? Pourquoi ils ont fait partie Marco Verratti ? Pourquoi ils ont prêté Charlie Simons ? C'est la question qu'on va essayer de reprendre. C'est la question que moi je m'interroge. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu me découvres à traverser cette vidéo et sinon parler de fou, sinon ne pas sonner par le fou de fou c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu, si le contenu te parle, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne remanquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est pour nous partir. le milieu actuel du PSG les amis, pour moi c'est inquiétant. Le milieu actuel du PSG est inquiétant les gars. Ce milieu là est inquiétant. Pourquoi le PSG a fait partie Charlie Simons ? En sachant que le milieu ne devait pas être de qualité. Lorsqu'on voit ce que Charlie Simons fait à Levzik pour moi en dehors de Zemmry, Charlie Simons pour moi il est au-dessus de tous les milieux du PSG. Il est au-dessus de tous les milieux du PSG les amis. Tous les milieux là. Ou gardez même Vitina. Ou gardez Vitina. Il y a peut-être Zemmry qui sort du lot. Charlie Simons c'est très très fort. C'est très fort les amis. Charlie Simons Donc moi je ne comprends pas comment le PSG peut prêter Charlie Simons en sachant que ils n'ont pas de milieu. En sachant que tu vas faire partie Marco Virati. En sachant que tu vas faire partie Nema. Tous tes jeux créatifs tu les fais partie et derrière tu prêtes encore même ceux qui peuvent te dépanner. Tu les prêtes encore. C'est incompréhensible les amis. On ne comprends pas ce PSG là. Donc lorsque moi je regarde ce milieu là surtout face à Rennes franchement ce milieu là a été catastrophique. Ce milieu là a été catastrophique. Le PSG s'est fait manger au milieu et à Rennes. Le PSG n'a pas existé. Il a fallu d'un pénalty sorti de nulle part pour sauver le PSG. Il a fallu d'un pénalty sorti de nulle part pour sauver le PSG. Ce PSG il savait bien qu'il n'a pas le milieu. Il savait bien qu'il n'a pas des joueurs capables de casser les lignes. En d'ailleurs peut-être de Zahe Emery mais il se permet quand même de prêter Xavi Saïmos. Xavi Saïmos il fait un bien fou à Leipzig. Il fait un bien fou à Leipzig. Donc ce PSG les amis moi je trouve ce PSG avec beaucoup de lacunes. C'est un PSG qui concède beaucoup d'occasions. C'est un PSG qui n'est pas rassurant face à Rennes encore. Rennes avait la balle de 2 buts à 0. Ils avaient la balle du break 2 buts à 0. La balle pour tuer le match. Ils ne l'ont pas fait. Imaginez peut-être si Rennes mettait son deuxième but. Paris ne devait jamais revenir. Le PSG ne devait jamais revenir. Donc ce PSG les amis moi je trouve que c'est un PSG qui est inquiétant. C'est un PSG qui ne rassure pas. C'est un PSG qui a du mal à progresser. Ils ont du mal à progresser dans le jeu. Ils ont du mal. Lucien Riquet a du mal à trouver la bonne formule. Depuis Tatoune tantôt il a un emery latéral tantôt il a un marcar sensu au milieu et terrain tantôt il a un coulou mani à neuf tantôt il a un coulou mani Elie tantôt il a un barcou la piston bref On sent bien que Lucien Riquet se cherche encore. Ça se voit. Il ne faut pas être un génie un génie du foot pour comprendre que Lucien Riquet est en train de se chercher de se voir. Il se cherche et on est presque à Mars et à Mars tu te cherche encore. Tu te cherche encore. Mars c'est une période où les entraîneurs peaufinent leur collectif. On peaufine juste à Mars. On n'est plus en train de se chercher. On n'est plus en train de se chercher en Mars. On peaufine juste ce qu'on a déjà. Donc ce PSG en LDC moi je ne sais pas ce que ça va donner. 7 Ça va passer la Réassocédate parce que le PSG a gagné 2.0 au match et surtout parce que la Réassocédate ils sont vraiment dans l'odule. Ils sont vraiment dans l'odule. Je ne vois pas comment la Réassocédate peut marquer 2.0 au PSG. Je ne vois pas comment la Réassocédate peut battre le PSG 2.0 3.0 pour se qualifier. Pour moi c'est une mission presque impossible. Après dans le foot le mot impossible n'hésitez pas mais vu ce que la Réassocédate propose en Liga ils sont sur 6 matchs consécutifs toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. 6 matchs toutes compétitions confondues sans la moindre victoire. Donc ça dit tout. Ça dit tout. Ça montre à quel point cette équipe de la Réassocédate ils sont vraiment dans l'odule. Ils sont vraiment dans l'odule. Donc ce PSG les amis ce PSG ça ne me rassure pas. Après partagez ma ton information peut-être c'est moi qui suis trop dur avec ce PSG de moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésite pas d'abonner et d'artiver la cloche de notification pour venir et de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si on se dit à très bientôt pour notre vidéo les amis. Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada